bonjour et bienvenue aux balances pour cette petite vidéo on va parler du transit de vénus en taureau alors qui a lieu du 16 mars au 11 avril donc on va aller voir ce que les cartons à nous dire pour ce fameux transit de vénus et on va aller voir donc pour vous amis balance ascendant balance ou encore le signe lunaire vénus en balance on va y voir ce que ça nous dit pour vous puisque cette vénus en taureau va avoir un impact sur votre maison huit alors la maison huit ici avec vénus on va surtout parler des finances on va parler aussi de vos biens matériels on va parler la maison huit c'est la maison souvent des héritages de la mort de la renaissance on parle des transformations dans cette maison huit et là on est avec une vénus qui est vraiment ici qui répond à vos à vos demandes c'est à dire que vous avez toutes les faveurs de vénus sur cette sur ce transit donc du 16 mars au 11 avril et on va aller voir ce que le tarot du tango à nous dire pour vous amis balance et ascendant balance ça ne s'invente pas ici on a cette carte alors cette carte qui va nous parler de la justice n'importe quoi de la mort en le décidément je ne sais pas pourquoi je vois la justice à mon avis vous le savez vous amis balance donc là ici on nous parle de la mort on est bien dans la maison huit donc cette vénus vient elle est transformatrice en pour vous mais ne peut nous parler aussi beaucoup des finances alors on y va vénus qui quand même va vous amener toute sa lumière et tout son charme tout c'est son pouvoir de séduction donc va falloir en profiter on va les balances derrière on nous parle du jugement il ya une renaissance qui s'attend chez vous parce que le jugement nous parle c'est une renaissance c'est le phénix ce qui renaît de ses cendres après la mort c'est quand même de belles choses ça s'annonce bien ce transit de vénus en plus il ya une partie chanson pour l'eau vous avez une chance phénoménale parce qu'ici on a un os de pentacle donc on est bien dans les finances un chez vous cette vénus vient vous donner un sacré coup de main sur dans ce secteur là le dos de deck en bas ça continue regardez moi ça on a l'indice de pentacle bon c'est la plus belle carte du tarot de marseille donc là on est on est bien on est tranquille chez les balances pendant ce transit derrière on a un sac de bâton l'étoile c'est une jambie avec un 6 de bâton derrière ça c'est de la reconnaissance c'est de la récompense ici après une bataille rendement menée donc ici ben c'est de la réussite financière et matérielle pour vous les balances pendant ce transit derrière ici on a on est en position de force avec ce set de bâton on est vraiment là on a vraiment fait ce qu'il fallait faire pour en arriver ce 10 de pentacle alors le pompon sur la garonne c'est l'étoile l'étoile elle elle répond à vos rêves elle est en train de vous suggérer de rêver un peu plus grand les balances parce qu'elle nous dit toujours que si vous ne tremble enfin si vos rêves ne vous font pas trembler à mes balances c'est que vous ne rêvez pas assez grand donc profitez de ce transit de vénus pour rêver grand avec un 10 de pentacle on a les moyens alors on est bien sûr la fin de quelque chose chez vous les balances ici on nous parle de la mort de la transformation de la métamorphose maison 8 ici ça se confirme la mort ici que nous voyons la transformation que nous voyons dans cette carte nous annonce la carte du jugement donc la renaissance la guérison ça peut être ça peut être sur bien des domaines ici on parle beaucoup de l'aspect financier puisque derrière on a cet as de pentacle autant vous dire qu'ici il ya une sacrée belle transformation financière chez vous pendant ce transit il ya beaucoup de chance ici vénus vous domine aussi puisqu'elle est maître chez vous à mes balances et là en taureau c'est votre copine donc profiter de ses faveurs parce que là on ne la reverra plus en taureau cette année 1 c'est la seule fois où on a vénus en taureau c'est entre le 16 mars et le 11 avril c'est pour ça que je tenais à faire ces vidéos parce que ce serait dommage de rater une telle chance donc là moi j'ai pas grand chose d'autre à vous dire que ici vous pouvez oser vous pouvez si vous aviez peur de demander quelque chose si vous aviez peur de d'aller peut-être trop fort dans une démarche les cartes vous disent que c'est justement dans la transformation que vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez amis balance peut pas dire mieux allez on va les vendre dans l'améthyste qu'est ce que l'améthyste love à nous dire parce que sur l'aspect financier ici bon là on est on est royal s'ils sont nés sur un aspect professionnel par exemple ici c'est la fin de quelque chose ou la transformation d'un travail peut-être qu'ici la transformation serait que vous passiez un nouvel échelon ou alors on démissionne vous avez démissionné et pour repartir dans une autre usine ou d'une autre entreprise peut-être vous êtes à la recherche d'un emploi et là mais là vous allez renaître de vos cendres c'est à dire qu'ici vous trouvez le travail qui vous convient parce qu'on a un s de pentacle à côté quoi qu'il en soit quoi qu'il se transforme quoi que vous ayez envie de transformer dans votre vie c'est un nouveau départ qui s'annonce et c'est sous un s de pentacle je vous promets que c'est plutôt pas mal donc professionnel financier amoureux on est dans la même chose ici on nous parle de la saison de l'hiver donc on a les capricorns les versos et les poissons donc ici on a une fin de cycle qui s'annonce la fin de cycle sur la mort bon ça se confirme pour les balances qui seraient en couple ou les ascendants balance si vous êtes en couple ou en triangulaire ici il ya quelque chose qui prend fin dernière on a cette carte de l'attirance donc on a une attraction sur quelqu'un sur une personne elle n'est peut-être pas la triangulaire alors on nous parle des blessures de coeur et derrière on a la guérison encore une fois c'est cette fameuse carte du jugement alors combien on en a trois alors on a des doutes on se pose des questions ici sur la carte de l'été cancer lion vierge avec les invitations des sorties à venir et le dodo d'ec nous parle du masque alors ici le char balance on est face à quelque chose ici on a envie de sortir de cette froideur ici il ya quelque chose une fin de cycle il ya quelque chose qui a été compliqué peut-être pénible douloureux peut-être on se sent seul en couple allez savoir bon peu importe de quoi on parle ici en tout cas on nous annonce bien la fin de ce cycle parce que là on est attiré peut-être de nouveau par son partenaire voilà on est attiré par quelqu'un d'autre mais là il ya quelque chose qui se réveille et ce qui vient être réveillé ce sont ces blessures de coeur c'est peut-être ça qui vous a mis en hibernation des balances c'est peut-être ces blessures de coeur mais là on nous annonce bien une guérison ici ça c'est la guérison de ces blessures parce que derrière moi ça me parle de questionnement de doute de confusion même un ici on commence à réfléchir à comment on a des doutes sur le fait d'avoir une ambiance peut-être plus chaleureuse avec cette carte de l'été peut-être qu'on a des doutes sur une chaleur qui pourrait revenir bon n'en doutez plus parce qu'il y a des invitations à venir moi je pense que là il ya des balances pour ceux à qui ça parle il ya peut-être des balances en couple là qui se sentait finalement pas bien malheureux peut-être seul malheureux malheureuse ça s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes ici on a des doutes à ce que la situation s'arrange et que l'atmosphère se détendent mais bon le jeu nous dit que vous avez encore une fois vous avez les faveurs de vénus puisque ici des invitations se samène vers vous pendant ce transit et vous allez pouvoir sortir de ce de cet hiver de cette hibernation tout cas on nous annonce bien une fin de cycle et la guérison des blessures de coeur alors en dote dès qu'on a les masques les masques avec la sagesse on off les secrets les alliances et le déménagement alors on a peut-être ici des balances en triangulaire mon couple des balances qui ont envie de faire tomber les masques ici en adoptant une attitude beaucoup plus sage ici parce que les relations un coup bien molle ça ça ne vous intéresse plus derrière on a aussi les secrets peut-être qu'ici vous tombez les masques vous devenez authentique face à une relation que l'on maintient discrète et secrète parce que derrière ici on a envie d'engagement on a envie de quelque chose de plus sérieux moi je vous dis si vous êtes en triangulaire et vous voulez quitter le partenaire officiel la partenaire officiel pour rejoindre le la tierce personne il ya de fortes chances que ça se produise parce que ici on a les alliances et le déménagement donc le déménagement peut parler d'un déménagement mais ça peut parler aussi de faire un bon en avant ici les choses et les événements avance positivement donc là il ya peut-être une envie de s'engager avec quelqu'un que l'on connaît déjà et mais pour ça il va falloir faire tomber les masques en tout cas c'est ce que je nous dis allez on va les voir avec mademoiselle le normand ce qu'elle nous annonce pour les célibataires ici les balances les ascendants balance les signes lunaires ou encore les vénus en balance on est une clé il ya quelque chose qui s'ouvre il ya une issue ou alors une solution qui apparaît chez vous les célibataires ou alors vous sortez de votre prison dorée ici où on est l'être célibataire on les ferait bouger parce qu'on quelqu'un se déclarerait peut-être on a le pont donc on fait le lien mais vous amis balance vous êtes fort pour ça pour créer du lien donc là on va créer du lien chez les célibataires on porte deux cartes nous allons le normand on a une alliance et on a le fouet le dos d'adec nous parle de la tour alors la tour c'est un monument en tout cas un endroit officiel la tour peut être comparé un tribunal ça peut être comparé une église ça peut être comparé une cathédrale un ministère une préfecture en tout cas c'est un bâtiment officiel derrière on a les amoureux le livre le soleil et le labyrinthe alors ici il ya une issue qui est trouvée pour vous amis célibataires on nous parle de la cette tour qui parle d'un bâtiment officiel avec les amoureux ça ressemble à une église à une mairie ou alors un tribunal on se paxe on se marie pourquoi pas chez vous les balances célibataires on a un engagement qui peut être prudent on est une ex alliance ici derrière une nouvelle histoire qui commence cette nouvelle histoire qui commence et elle est vue sous le soleil donc c'est de la bénédiction de la réussite c'est quelque chose de formidable en tout cas sous le soleil c'est vraiment les meilleurs aspects de vénus et on sort de ce labyrinthe non là on s'adresse à des célibataires balance ça fait un moment que ça dure et là on n'a pas trop envie de laisser durer encore une fois ce célibat et pour ce faire ici vous sortez vous prenez la clé vous sortez de votre enfermement de votre solitude vous sortez de cette prison doré avec cette lettre ce courrier cette information ça peut être des échanges par message ou par mail aussi ici dans le seul but de faire du lien ou de rentrer en communication avec quelqu'un avec ce pont mais c'est quelqu'un avec qui on a une alliance alors ça peut être une alliance à venir ou alors c'est peut-être un ex parce que oui nex parce que rien des dernières on a ce fouet cette alliance avec le fouet pourrait nous parler d'un ex ou d'une ex il tombe donc là peut-être qu'on fait le lien on retrouve communication avec un ex ou une ex partenaire chez les célibataires ou alors ou alors on y va et on prend on prend la poudre des scampettes et ça y est on sort on y va on se fait du bien on se fait plaisir enfin avec vénus en taureau qui vient chez vous dans la maison 8 qui parle des finances qui parle des transformations des héritages etc c'est on pourrait s'engager à deux puisqu'on pourrait parler des finances communes des gains et des comptes en banque communs alors donc ici tout porte à croire qu'on pourrait accélérer la procédure accélérer une rencontre et de se mettre ensemble très rapidement pourquoi pas en tout cas je vous le souhaite un ami balance je vous le souhaite de tout mon coeur mais profiter de vénus en taureau qui va apporter chance amour expansion aisance faveur enfin bref elle vous apporte tout le côté positif celle ci je vous remercie infiniment encore pour vos partages vos abonnements vos likes tout ça ça fait grandir cette chaîne et ça me permet de continuer à partager du contenu et je vous en remercie infiniment je vous laisse aller voir votre ascendant votre signe lunaire ou encore votre vénus pour avoir peut-être un peu plus d'informations et moi je vous dis à très bientôt ami balance pour de nouvelles vidéos je vous embrasse très fort je vous aime beaucoup et je dis à tout bientôt